Pour pas vous mentir les gars, aujourd'hui j'ai vraiment pas d'idée d'intro de merde Vraiment, je suis à court d'idées, donc on va faire une intro à l'ancienne, genre posée, tranquille, sans soucis Du coup je commence, allez je me lance Comment on fait encore ? Ah oui Allez bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Borom Agri Et oui je ne me trompe pas de série, avec toutes ces séries là on s'en sort plus Borom Agri épisode numéro 16, 17, un truc comme ça, enfin bref, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Borom Agri Aujourd'hui plein de choses à faire, ramassage de bottes, semis, il faut qu'on passe le culty aussi Parce qu'il faut qu'on prépare nos champs encore, enfin bref il y a encore un peu de travail Mais je vous parle de tout ça juste après l'intro, donc à tout de suite Du coup les amis nous nous retrouvons en jeu Et oui nous sommes en compagnie du Fent, voilà le petit Fent favori que nous avons ici Et en compagnie de notre New Holland TM130 juste ici, voilà avec le plateau bien sympathique Qui font plaisir, alors j'ai ramassé les bottes de foin en live Alors oui le live a eu beaucoup de problèmes et je me suis renseigné les amis et on va en parler de ça C'est en fait le problème ne vient pas d'OPS, ne vient pas d'autre part, ne vient pas du PC Il n'y a pas quelque chose sur le PC qui pose problème Le souci vient tout simplement de l'opérateur qui une fois que je stream de trop Bride la connexion que je peux envoyer sur Youtube C'est un petit peu problématique, sincèrement ça m'énerve Donc je vais appeler l'opérateur, enfin à l'heure actuelle où vous voyez la vidéo normalement j'ai appelé l'opérateur Je me suis expliqué gentiment avec eux, tranquillement Voilà, parce que bon ça sert à rien non plus de s'énerver Mais bon je vais leur faire comprendre les choses que c'est pas normal Parce qu'imaginez, à la limite là c'est pas mon travail Imaginez quelqu'un où c'est son travail Dans le sens où son travail c'est faire des streams Streamer sur quoi que ce soit, que ce soit sur Youtube ou sur autre chose Streamer pour le travail Parce que bon Youtube, il y a plein de choses sur Youtube que nous on regarde pas Mais qui sont au niveau du travail T'imagines t'as ça, tu commences à streamer, tu peux stream 20 minutes Du coup je disais, imagine tu peux streamer 20 minutes Tu streams 20 minutes et après tu peux plus stream Étant donné que t'as des énormes problèmes de connexion Mais est-ce que c'est pas normal, on est bien d'accord que c'est pas normal Donc c'est inanimissime même j'ai envie de vous dire Donc voilà quoi, je vais les appeler gentiment et je vais m'expliquer avec eux Parce que ça me saoule, donc voilà un petit peu le problème je sais d'où ils viennent maintenant Donc ils ont intérêt à me réparer ça, à me changer ce problème là Ou alors je serai obligé de changer d'opérateur Bref, ça c'était un petit détail que je voulais vous en parler vite fait Comme ça parce que c'est vrai que le live du coup étant donné qu'il a bug etc Et que ça me gave, vraiment ça m'énerve fortement Je vais pas vous mentir Bah voilà, donc j'étais un peu obligé de vous en faire part Voilà, voilà, alors on va laisser ça là Du coup ramassage de bottes c'est bon Alors la vidéo va être courte aujourd'hui Je vais pas vous mentir que nous sommes vendredi A l'heure actuelle, je pars vendredi également Donc je suis pas là du week-end à partir de vendredi Mais il faut que je tourne donc à l'heure actuelle Il faut que je monte aussi l'épisode Enfin il faut que... Il faut faire plein de trucs quoi Donc bon c'est un peu compliqué Alors normalement les lives etc. semaine prochaine ça devrait redevenir un peu à la normale Parce que j'espère qu'ils auront réglé mon problème Et s'ils ont pas réglé mon problème, bah malheureusement je ferai des lives le temps qu'ils réglent mon problème Malgré le fait que ce soit pas tout le temps hyper fluide Ça me fait chier, je vais pas vous mentir Ça m'énerve fortement Mais quand il y a pas le choix, il y a pas le choix quoi Donc j'ai pas trop trop le choix Et j'adore faire des lives Donc je me dis bah autant qu'on continue sur cette lancée Même si de temps en temps il y a des problèmes Je me dis que c'est pas la chose la plus importante Enfin la plus grave Hop ça c'est très bien Alors nous nous mettons bien pour semer du blé Non on avait dit de l'avoine dans celui là Que je réfléchissais un petit peu Euh papapapapam Euh ouais du coup je disais oui On a dit de l'avoine alors c'était C'était je sais même pas ce que c'était avant C'était du céréale Mais bon je peux en faire une deuxième fois Donc c'est pas trop grave Je peux refaire de l'avoine Par contre l'année d'après Donc l'année prochaine ce sera soit du colza Ou autre chose donc du maïs Euh du tournesol Mais ce sera pas un paille Alors du coup colza il faut que L'avoine il faut qu'on change ça Ça c'est bon Il va falloir que j'active le bordel Pourquoi il ne veut pas s'activer Ah prise de force Prise de force prise de force Euh parce que à chaque fois que tu quittes le serveur Avec le manual attaching Et bien ça s'enlève Euh c'est un peu chiant Mais bon c'est comme ça Hop Et on est parti Pour faire un peu de semis Voilà alors oui c'est vrai que les vidéos Beaucoup de semis en ce moment Beaucoup de travail du sol Sur Boromagri Mais il y a eu quand même deux vidéos On a vraiment bien avancé sur la ferme Il va falloir qu'on la finisse Je pense qu'on la finira en live De l'améliorer Mais en tout cas voilà On a 22 000 euros J'ai remboursé du coup ce que je devais rembourser Je ne me suis pas pris d'argent en plus Que ce que j'avais pris lors du live J'ai même rendu de l'argent Parce que ben on en avait trop Donc voilà j'ai vraiment essayé D'être le plus réglo possible Pour qu'on avance un petit peu quoi Parce que je me dis C'est vraiment important On va se prendre des vaches également Mais je me dis Est-ce qu'on attendrait pas Que l'hiver passe Pour prendre les vaches Parce que là ben j'ai du foin J'ai de la paille J'ai des orbanais J'ai tout ce qu'il faut pour les nourrir Mais il faut les nourrir quoi Donc soit on les prend en hiver On commence à les prendre en hiver Et puis ben on fait ce qu'il faut en hiver Comme ça ça passera l'hiver On aura des choses à faire durant l'hiver Soit ben soit pas du tout Et voilà Parce que je sais pas si Nico et tout le monde Veulent qu'on passe l'hiver En mode réaliste Donc c'est à dire Qu'on fasse une ou deux vidéos Et un ou deux lives Durant l'hiver Ou s'ils veulent passer Complètement l'hiver Et qu'on passe du coup En vidéo et en live De l'automne Jusqu'au printemps Je sais pas trop Ce qu'ils veulent faire Moi j'étais parti sur Passer l'hiver De façon réaliste Donc c'est à dire Faire deux vidéos peut-être en hiver Pour ceux qui ont des vaches Et enfin Ceux qui ont des animaux Et ceux qui n'ont pas d'animaux Ben à ce moment là Oui forcément on passait Parce qu'en hiver Il n'y a pas des masses Des masses de choses à faire Parce qu'il n'y a pas de pulvérisation Il n'y a pas tout ça Donc je me dis Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal De faire ça Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve Que ça peut être vraiment Très intéressant Alors le petit semi Ben ça se passe bien Ça se passe bien Ça se passe bien Alors il n'y aura pas d'accéléré Dans cette vidéo Je pense C'est au donné que Ben ça va pas durer très longtemps Ou alors il y aura un accéléré Mais vraiment à la fin Et là ce qu'on va faire C'est qu'on va finir de Ben on va vider le semoir Là lors du semi Et après on va aller pulvériser Les champs de colza Qui ont germé Voilà on va aller pulvériser un coup Parce qu'il faut faire Trois pulvérisations Je pense dans les cultures Pour que ça soit à 100% Donc autant qu'on en fasse Une première là maintenant Étant donné que ça a germé tranquillement En plus il est très beau Le colza cette année Donc c'est très très bien Il a vraiment germé Nickel Il n'y a pas de Pas de mauvais air pour le moment Il est vraiment beau Ben je vous montrerai Il est juste là bas en plus C'est le champ 121 Donc il est très beau Donc c'est vraiment bien Un peu comme IRL d'ailleurs Parce qu'apparemment IRL le colza est très beau Aussi cette année Donc c'est bien C'est bien c'est bien C'est positif Donc peut-être que les agriculteurs Auront une année Qui sera un petit peu meilleure Que l'année précédente Ça on verra Le futur nous le dira Donc c'est très bien Je vais vite du coup Fin de ligne C'est vrai que le 3 mètres Il devient un peu limite Franchement On va passer sur du 4 ou du 5 mètres Très bientôt je pense Parce que Je pense qu'il va falloir vraiment Qu'on change tous nos matériels Dans la ferme Parce que c'est un petit peu compliqué Je vais pas vous mentir Que ça devient du matériel Un peu petit je trouve C'est vrai que c'est la 3ème 4ème fois que je sème déjà Avec le même semoir Je commence un peu à saturer Dans le sens où il y a eu La première année Avec du céréal Puis il y a eu la première année Tout ce qui est soja Maïs etc Puis t'as eu la 2ème année Du coup Ici on a déjà fait le colza Puis là Il y aura du soja Enfin plein de semis Et je commence un peu à saturer Alors ce qu'on peut faire C'est de lui mettre regarder S'il n'y a pas un semoir Après quand j'ai fini ma ligne Étant donné que là Je vais le vide très bientôt Et n'empêche Le semoir se vide pas si vite que ça On avait quoi Il restait peut-être 15% de graines Dans le semoir Et là On est encore à 2% Et regardez On a déjà fait pas mal On a déjà fait un tiers Voir plus d'un tiers du champ Et en vrai Il y a quand même Pas mal de trucs Qui Et quand même Pas mal de Les semences se vitent pas très très vite Alors est-ce que C'est parce qu'il y a le mode Pas du tout C'est juste que ça se vide pas vite Donc en vrai Tant mieux pour moi J'ai envie de vous dire Mais bon Hop C'est très bien C'est très bien Nickel Mais là Là ça va être fini Là il reste 4 4 litres Donc ouais C'est fini Dans Allez Arrête Non c'est pas encore fini totalement Non on peut encore faire un tout petit peu Voilà Ici c'est fini Ici c'est fini Bref du coup Qu'est-ce que je disais Oui je disais Est-ce qu'il y a vraiment des semoires Qui sont sympas Qu'on pourrait changer Parce que c'est vrai que Le lemken il est bien Mais à un moment donné Il va falloir penser à faire autre chose Alors on a beaucoup de 3 mètres On a le cul là en 4 mètres Mais je trouve pas ouf On a énormément de 3 mètres Après il y a l'amazon là Mais Nicolas il me semble Si je dis pas de conneries Donc est-ce qu'on n'irait pas Chercher des modes en off Je pense bien Alors lui Toi là je vais te laisser là Étant donné qu'il faut que je finisse de semer Non non pas du tout Pas du tout Je vais te reprendre mon grand Mettre les gyrophares Te ramener à la ferme Parce que comme ça au moins Bon je traverse ma haie Mais c'est pas grave Tac c'est parti On est parti Mais voilà il est là Notre colza Il est beau Il est grand Il est magnifique En vrai il est très beau Par contre il y a un petit peu de mauvais air Par-ci par-là On mettra de l'herbicide également Mais là on va commencer Par faire un passage d'engrais Je pense que c'est plus intéressant De faire un passage d'engrais Plutôt que de faire un passage d'herbicide Pour le moment Parce que c'est très localisé l'herbicide Donc ouais je pense que ce sera mieux Alors le semoir On va laisser ça là Étant donné que je vais l'utiliser en off Et en live Voilà Tac Tous nos bottes de paille On a énormément de bottes de paille Et d'ailleurs Si je dis pas de conneries Il y a Zayman qui va venir me prendre Enfin je vais lui donner Je pense que je vais lui en donner 8 Ce qu'on va faire Pulvérisation Pulvérisation C'est parti Let's go Alors je vais pas remettre le New Holland Avec les pneus 3 Parce qu'il est vraiment moche Je suis désolé Je ne peux pas faire ça C'est trop dégueulasse C'est vraiment trop dégueu Pour que je puisse faire ça Ce serait un sacrilège Vraiment De faire ça Hop Vas-y que je me mets bien devant Et c'est bien hein Professionnel ici Non ça va Ça va On a connu pire Est-ce qu'il y a quelque chose dedans Il y a de l'engrais liquide Mais c'est génial ça C'est génial Allez on est parti On est parti direction notre colza Notre colza qui est juste là Et on a 2 ou 3 champs de colza je pense 2 2 si je dis pas de connerie 2 Oh putain Et cette boîte aux lettres là La boîte aux lettres je vais la laisser en vrai elle est drôle Les bignodes en plus il y a marqué Borum il me semble Ah non Ouais il y a marqué 2000 Et puis Borum agri J'arrive fait ça pour déconner Donc petit champ de colza juste ici C'est très très bien Allez vraiment regardez Je vais vous montrer comment il est beau Sincèrement regardez ça Il est vraiment Il a germé tout de suite On est en automne On est au début d'automne Et il a vraiment germé tout de suite Tout de suite quoi Donc je suis très content Et franchement c'est cool C'est cool c'est cool On a même pas un hectare Mais bon on a 76 heures Ce qui est pas mal Hop on va déplier tout ça Normalement ça les écrase pas Effectivement ça les écrase pas On va essayer de faire ça proprement quand même Malgré le fait que je ne sois pas un professionnel Parce que de base On est censé faire ça quand même un peu réaliste quoi Hop c'est bon nickel Vas-y active toi mon grand Et c'est parti du coup Petite pulvérisation C'est bien on aura fait plein d'activités dans la vidéo Je suis content Je suis content je suis content Puis on regardera aussi On ira voir la ferme Et dire ce que vous en pensez Et peut-être vraiment réfléchir à acheter des vaches Je sais pas mais vraiment Réfléchir pour acheter des vaches Ça peut être très intéressant Dac Hop Je fais ça comme ça Je réactive direct Hop Et on va faire des lignes droites quand même Parce que comme ça Ça va faire un petit peu plus réaliste Ce qui me plaît fortement Par contre j'ai un mal au ventre C'est un truc de ouf aujourd'hui vraiment Là vous voyez il y a quand même un peu de mauvaises herbes Un peu par-ci par-là Donc on passera un coup d'herbes ici Peut-être en live Ou on verra Ça va être la période de toute façon Tout ce qui est épandage Enfin pulvérisation Épandage d'engrais etc Ça va être la période T'as vu que je sors un peu de mon champ Mais c'est pas grave Hop là Hop voilà Ne fais pas le combo rhum Nickel 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 Et c'est propre en moi C'est propre C'est propre Tech Je vais reprendre Directement ma bande ici Hop là Voilà Regardez ça Je fais ça bien moi Mais en vrai En vrai très content Et du coup Quand ça aura poussé un petit peu plus grand Ce que je ferai C'est que je ferai les 30 tonnes Avec ce tracteur là Voilà Il n'y aura pas le choix Je ferai les 30 tonnes comme ça Et j'essaierai de faire ça le plus propre possible Alors est-ce qu'on va faire ça dans tous les champs Je ne sais pas Parce qu'il faut quand même Qu'on gagne un petit peu d'argent On ne va pas se mentir Il faut quand même qu'on gagne un peu de thunes Donc c'est vrai que ça fait perdre beaucoup Parce que bon Farming Les 30 tonnes des fois Au lieu d'arracher Enfin au lieu d'écraser une Une petite plante Enfin un pied par exemple Et bien tu en écrases deux ou trois en largeur Ce qui n'est pas super réaliste Hop Par contre s'il te plaît Redéplie-toi du coup Parce que Voilà je te replie pour rien Tant donné que je vais faire ce champ-ci Et après bon On s'arrêtera là Parce que vraiment j'ai très mal au ventre Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai très mal au ventre Hop Allez vas-y que je t'active Et on est parti du coup pour ce champ-là Donc deux petits champs Un 121, un 122 Et il me semble que j'en ai fait un dernier aussi Il me semble que j'en ai fait un autre Ouais j'ai fait Non non c'est tout C'est tout ce que j'ai fait en colza cette année J'ai pas voulu faire énormément de colza On va en faire deux en soja On va en faire On va en faire en maïs D'ailleurs il faudra qu'on sème du radis oléagineux Avant le soja Parce que le soja se sème au printemps je pense Donc il faut de toute façon qu'on attende Et d'ici là normalement De automne, hiver, printemps Il y a moyen de faire pousser du radis Donc normalement Ça nous fera un truc de fertilisation gratuite Donc ça ça peut être très très bien Mais voilà Hop Voilà que je te fais ça Voilà que je te fais ça Voilà que je te fais ça Voilà que ça va déjà être fini Ça va déjà être fini la pulvérisation là Ça va vite parce qu'on a quand même un pulvérisateur Qui est vraiment grand Pour les champs qu'on a Donc ça c'est vraiment positif Ça fait que ça passe assez vite C'est vraiment cool Tac On avance J'active pour la dernière fois Et ce sera nickel chrome On aura fait du bon travail aujourd'hui Vraiment on aura avancé un petit peu C'est vrai que ça avance pas très très vite Mais j'ai pas du tout du tout beaucoup de temps Non mais voilà Là par exemple il faut qu'on attende une journée Une nuit normalement Pour que ça devienne du foin Parce que là c'est pas encore du foin prêt C'est de l'herbe séchée Mais pas encore du foin foin Donc comme ça on aura encore plus de bonnes de foin Donc ça c'est très positif Bref les amis Bah écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo 16 minutes plus ou moins Ça fait allez on va dire 15 minutes J'aimerais bien tenir 15 minutes de vidéo Voilà désolé Parce que c'est très court Mais je suis pas bien Vraiment j'ai mal au ventre J'arrive pas à parler en plus Voilà désolé Enfin bref Je vous souhaite à tous une très bonne journée Aimez, commentez, partagez Abonnez si c'est pas déjà fait Je vous dis à très bientôt C'était Borom A plus tout le monde Plus plus Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance